Aujourd'hui, on voit une méthode de traitement de données visant à mieux comprendre le profilage force-vitesse en sprint. Bienvenue dans Prepa et Performance. Le profil force-vitesse est un outil d'évaluation qui se démocratise énormément ces dernières années, notamment grâce au développement technologique. Nous n'avons plus besoin d'outils de laboratoire pour être précis dans la détermination d'un profil. Je vous renvoie à nos différentes vidéos dans la description de celle-ci pour comprendre comment mettre en place tout ça à partir d'un smartphone. Pour autant, et notamment s'agissant de sprint, beaucoup se demandent quoi faire après avoir obtenu leurs précieuses données. De mon point de vue, c'est déjà une erreur en soi, comme je vous l'expliquais dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'y voir plus clair dans le contexte des sports collectifs. En effet, lorsque l'on n'a pas nécessairement travaillé dans le domaine de la biomécanique, il est parfois compliqué de jongler avec des données de force, de vitesse ou de puissance. Qui plus est, ici, je ne prends pas en compte des éléments techniques liés au profilage en sprint, comme l'efficacité, les ratios ou encore déficit de force. Et si, dans le cadre de sports co, on regarde un schéma regroupant les déterminants mécaniques de tous nos joueurs, ça peut rapidement paraître brouillon et difficile à interpréter. Cependant, il est tout de même possible de profiter des évaluations force-vitesse pour guider notre conception d'entraînement. C'est ce qu'a récemment proposé un chercheur dont l'objectif était de simplifier la lecture des profils force-vitesse dans le cadre du sport collectif. L'idée a alors été d'utiliser un outil statistique, le Z-score, pour rendre la lecture de l'ensemble des informations plus simples. Nous pourrons revenir sur les notions de Z-score dans une vidéo dédiée si ça peut vous intéresser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de cette méthode statistique, nous allons placer l'ensemble des valeurs de performance de nos sportifs sur une échelle comprise entre moins 3 et 3. Et si l'on applique cette méthodologie à nos deux valeurs théoriques, F0 et V0, nous allons ensuite pouvoir utiliser une représentation graphique en nuage de points pour classifier nos athlètes. Si la dernière minute vient de vous paraître très barbare parce que vous n'êtes pas du tout sensibilisé à la gestion de données, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu pour vous. En effet, je vous mets à disposition et en téléchargement dans le groupe d'échange de prépa et performance un document Excel permettant de faire cette gymnastique de données simplement. Vous n'aurez qu'à rentrer pour chaque joueur leur nom, ainsi que leur valeur théorique de force et de vitesse que vous aurez calculé à partir du profilage force-vitesse. A nouveau, je vous renvoie vers la vidéo théorique pour voir comment réaliser ce profilage. Vous verrez apparaître dans le bandeau à droite de vos données les équivalents en Z-score ainsi que les représentations schématiques en profilage classique et en nuage de points. Il ne vous restera donc plus qu'à interpréter les schémas présents. Le fait de coupler l'analyse en Z-score au nuage de points va nous permettre de découper nos sportifs en 4 groupes de besoins. Le 0 vertical et horizontal représentant la moyenne d'équipe jouant le rôle de frontière pour nos groupes. Nous retrouverons ainsi dans le premier cadran les athlètes ayant à la fois des capacités de force et de vitesse importantes. Ça se traduira s'agissant du sprint sur une bonne capacité d'accélération lors des premiers appuis ainsi qu'une bonne vitesse maximale une fois lancé. Dans le second cadran, nous retrouverons les joueurs avec un bon niveau de F0 mais une V0 relativement faible. Concrètement, ça représentera des athlètes avec une bonne capacité d'accélération mais dont la vitesse maximale sera limitée. En opposition, nous retrouverons les sportifs avec les qualités opposées en cadran 4 donc une importante V0 pour une F0 faible. Enfin, le dernier cadran sera celui des moins performants à la fois sur les capacités d'accélération et de vitesse maximale. Par ce biais, et vous l'aurez facilement compris, cette méthode permettra de découper des groupes de besoins au sein de notre collectif. L'objectif à partir de cette évaluation des déterminants mécaniques sera ensuite de proposer du contenu adapté et ainsi tendre vers une amélioration globale de la performance de notre équipe. Bien entendu, la limite principale de cet outil viendra des performances propres à vos athlètes. C'est-à-dire que si, dans le pire des mondes, tous vos sportifs sont des tracteurs, vous aurez pourtant des athlètes dans le cadran 1. Ils seront en quelque sorte les moins mauvais du groupe. Mais ça ne voudra pas dire pour autant qu'ils auront de bonnes capacités d'accélération et de vitesse maximale. Il peut alors être intéressant d'avoir des valeurs de référence dans votre contexte d'âge, de genre et de discipline sportive pour savoir se situer. Il s'agira donc de ne jamais oublier votre contexte lors de l'interprétation de vos données. Pour les plus curieux d'entre vous ou les heureux possesseurs de préparation physique, l'individualisation au service de la performance, vous aurez sans doute remarqué que ce document figure dans les cadeaux numériques proposés avec l'ouvrage. Dans le livre, vous retrouverez des valeurs de référence, comme je viens de vous en parler, mais également des orientations d'entraînement une fois vos cadrans déterminés. Ainsi, si vous êtes intéressé par cette méthode, tout comme cette mise en place, je vous invite évidemment à vous procurer mon livre dans lequel vous retrouverez beaucoup d'autres ressources visant à individualiser la conception du contenu. Le lien figure en description de cette vidéo. En conclusion, on peut dire que l'utilisation du Z-score ainsi que de la répartition en nuages de points permet une meilleure visualisation des données de profil force-vitesse en sprint. A partir de cette méthode, nous déterminerons facilement des groupes de besoins. Ce sera donc une démarche intéressante en sport d'équipe pour tendre vers une individualisation collective. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette méthode statistique et cet outil numérique pourront vous être utiles. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour nous aider à vous proposer plus de vidéos. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est terrible. Oh, c'était laborieux. Merci. Merci.